Cette semaine dans l'actualité spatiale, après le retour et l'inspection approfondie de la capsule Orion de la mission Artemis 1, qui est revenue sur Terre le 11 décembre 2022, les équipes de la NASA se préparent pour le second volet, dont les enjeux seront beaucoup plus importants. Mercredi dernier, le 8 mars, l'agence a enfin révélé la date de cette deuxième mission, qui emportera des astronautes en orbite lunaire pour la première fois depuis 50 ans déjà. Et le départ est maintenant prévu en 2024. Hé, bienvenue dans votre actualité spatiale show! Cette semaine, on a appris que la NASA était confiante pour envoyer la mission Artemis 2 autour de la Lune à la fin de l'année 2024. La NASA a indiqué n'avoir révélé aucun problème majeur susceptible de retarder le vol habité Artemis 2, dont le lancement est prévu à la fin 2024. Le problème le plus important qui n'avait pas été révélé auparavant concerne le bouclier thermique de la capsule Orion. Le matériau du bouclier thermique s'était dégradé d'une façon plus importante que les ingénieurs avaient prévu lors des essais au sol et des modèles informatiques. Et cette différence de performance ne pose quand même pas de problème pour la sécurité de la capsule. Le bouclier thermique de la capsule Orion est de type ablatif, c'est-à-dire qu'il perd de la matière à mesure qu'il brûle sa main s'y sent progressivement durant la descente. C'est une capsule Dragon, ça, le smart. Il a été préféré au bouclier radiatif, ça veut dire qu'il conserve son épaisseur, car il était possible de le surdimensionner plus facilement pour tenir compte d'une certaine marge d'erreur. Il suffit donc d'augmenter son épaisseur pour absorber une plus grande quantité de chaleur. Il est construit en neuf côtes ablator, un matériau utilisé avec succès sur les capsules Apollo et sur certaines parties de la navette spatiale lors de ses premiers vols. La capsule Orion a réussi à compléter 161 tests opérationnels, dont certains bien au-delà des attentes. C'est le cas du module de service, c'est la portion de la capsule qui contient tous les sous-systèmes responsables de l'alimentation en électricité et en oxygène. La puissance produite était 20% supérieure à ce qui était attendu. La capsule a aussi économisé 25% d'énergie par rapport aux prévisions. Donc, un grand succès pour l'ESA qui a produit cette partie. L'Europe est là, dans le spatial, même si ça n'a pas été super bon dernièrement. C'est grâce à l'Europe. De plus, la trajectoire d'insertion dans l'orbite lunaire était presque parfaite. Même constat pour la séparation des deux étages du lanceur, qui est toujours une étape particulièrement délicate. Le vaisseau atterrit à moins de 4 km de sa cible dans l'océan Pacifique. C'est extraordinaire pour un objet qui s'est éloigné de plus de 430 000 km avant de rentrer sur Terre à près de 7 km par seconde. Et pour ce qui est de la partie au sol, il y a eu quelques dommages suivis lors du décollage des conduites pneumatiques corrodées par les résidus des propulseurs à poudre ou encore un problème avec un système d'azote gazeux qui avait retardé l'arrivée de l'eau destinée à éliminer ces résidus. Les ascenseurs de la tour de lancement mobile ont également été endommagés. Mais il y en a une des deux qui est déjà en fonction, donc c'est pas si grave. La construction des différents éléments du lanceur SLS est bien avancée. L'étage principal du lanceur actuellement dans les installations de la NASA en Louisiane sera transféré dans les prochains mois au Centre spatial Kennedy. Et concernant la mission Artemis 3 avec le retour des Américains sur la Lune, bien la NASA la prévoit environ un an après Artemis 2. Elle souligne que ce calendrier dépendra de l'avancement des différents autres programmes associés au retour des Américains sur la Lune, dont l'atterrisseur lunaire Starship de SpaceX et les combinaisons spatiales qui seront fournies par Axiom Space. Parce qu'on se souvient qu'Axium Space, c'est pour marcher sur la Lune, tandis que calling aerospace, c'était pour aller dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Mais les deux vont pouvoir faire les deux. Et le 3 avril, nous apprendrons qui des quatre astronautes canadiens. Excusez tout le monde, on est cinq. Bon, il fallait qu'il fasse une joke. On est cinq. Oui, c'est parce qu'il va y avoir trois Américains et un Canadien dans la capsule. C'est pas sérieux, il sait même pas compter jusqu'à cinq et il veut faire le tournage. Ça ferait pas fonctionner, on a un syndicat. C'est assez risqué, t'as juste à l'envoyer, ça se peut qu'il revienne même pas. Ça serait peut-être... Ben, je veux pas dire que c'est une bonne affaire, mais... Merci David, j'y avais pas pensé. Aussi majestueuse qu'elle soit, oui, les horrores boréales nous rappellent notre vulnérabilité à la météo spatiale. Le ciel du Nunavik a été illuminé cette semaine encore par les spectaculaires horrores boréales. Quel spectacle, oui, aussi majestueuse soit-elle, elle rappelle également l'impact considérable que notre Soleil peut jouer sur les systèmes technologiques modernes. Au centre du système solaire se trouve le Soleil, une boule géante de plasma ionisé, un état de la matière composée de particules chargées positivement et négativement. Un peu comme toi pis moi, positivement, négativement, c'est pas mal ça. Ouais, ouais, un peu. Une partie de ce placement est constamment diffusée dans l'espace, que nous appelons le vent solaire. Heureusement, la Terre possède un bouclier comme celui de Star Trek. C'est de Star Wars. Star Trek. Qui nous protège des vents solaires pis ça, ça s'appelle la magnétosphère. Cependant, certains des électrons à haute énergie du vent solaire traversent le bouclier et peuvent frapper des molécules dans notre atmosphère. Pis au cours de ces collisions, il y a une partie d'énergie des électrons qui est transférée aux molécules. Pis si les conditions sont réunies, ça les fait vibrer pis ça émet une infime quantité de lumière. La couleur de cette lumière dépend de la quantité d'énergie impliquée, de l'altitude, de l'interaction. Il y a assez de molécules vibrantes, assez de lumière émise, pis voilà, on obtient les aurores boréales ou australes qui se forment généralement dans les hautes latitudes. Space Weather est un terme qui décrit les variations de l'environnement spatial proche de la Terre et l'influence que cela a sur la technologie, la vie et la santé humaine. Et tout comme la météo terrestre, la météo spatiale est impactée par les tempêtes. Les tempêtes mineures sont relativement courantes. Une tempête majeure peut se produire une ou deux fois par décennie. Et les super tempêtes solaires se produisent une fois tous les 100 ou 200 ans. C'est pas courant. Pis pendant ces tempêtes, les aurores peuvent être vues à des latitudes plus basses. Lors des tempêtes les plus violentes, notamment lors de l'événement Carrington, on va en parler en 1859, et bien il y a des aurores qui ont été observées dans les Caraïbes et les îles hawaïennes. Mais les aurores ne sont pas la seule conséquence de la météo spatiale. Les particules à haute énergie associées à la météo spatiale peuvent provoquer des pâmes de satellites et rendent des systèmes de navigation par satellite tels que le GPS inutilisables pendant plusieurs jours. C'est ce qui arrive avec les FMS dans nos avions. Un FMS, c'est un Flight Management System. C'est comme un petit ordinateur. Pis à l'intérieur, ben oui, on va utiliser le GPS, donc les satellites. On a beaucoup, mais beaucoup de problèmes les derniers temps. Cette semaine, c'était incroyable. Et ça, ben, c'était pas des problèmes qu'on avait à l'époque. Non, pas du tout. C'est des cycles soleil. Ça fait 11 ans, pis on avait pas tout ça que le 11 ans. Il fonctionne encore, mais c'est pas la précision qu'on voudrait avoir, donc on peut pas descendre assez bas pour pouvoir aller atterrir. En août 1859, les astronomes du monde entier regardaient avec fascination le nombre de tâches solaires sur le disque solaire augmentant. Pis parmi eux se trouvait Richard Carrington, un skywatcher amateur près de l'onde, en Angleterre. Le 1er septembre, alors que Carrington dessinait les tâches solaires, ben, il a été aveuglé par un soudain éclair de lumière. Puis Carrington le décrit comme une flaire de lumière blanche. L'événement entier a duré environ 5 minutes. C'était une éjection de masse coronale majeure. On appelle ça des CME en anglais ou EMC en français. C'est une explosion de plasma magnétisé de la haute atmosphère du Soleil. Pis en 17,6 heures, le CME a parcouru plus de 150 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre. Mais il faut généralement plusieurs jours à une EMC pour atteindre la Terre, mais pas cette fois-ci. Le lendemain de l'apparition de l'éclat de Carrington, la Terre a connu une tempête géomagnétique sans précède, avec des systèmes télégraphiques se détraquant et des horrores visibles sous les tropiques. La tempête solaire de 1859 est désormais connue sous le nom d'événement Carrington en son honneur. Les origines de la météo spatiale peuvent être attribuées à des contorsions dans les champs magnétiques du Soleil entraînant des taches sombres ou des taches solaires à sa surface. Et c'est à partir de ces endroits que des éruptions solaires, des éjections de masse coronale et d'autres phénomènes électromagnétiques peuvent émerger avec des conséquences potentiellement dangereuses pour notre mode de vie technologique. L'activité des taches solaires monte et descend sur un cycle de 11 ans et nous approchons du prochain maximum solaire en 2025. C'est donc le moment idéal pour regarder les pires tempêtes solaires. Et heureusement pour nous, des tempêtes solaires comme l'événement de Carrington se produisent une fois tous les 500 ans environ. Et les tempêtes solaires avec la moitié de l'intensité de l'événement de Carrington tous les 50 ans. C'est rassurant quand même. 500 ans, l'événement de Carrington. Ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu. Les plus grands EMC peuvent contenir des milliards de tonnes de matériaux solaires et jaillir du soleil jusqu'à 3000 km par seconde. Ce matériau contient un champ magnétique intégré. C'est ce champ magnétique qui peut causer des ravages avec le champ magnétique terrestre lorsque les deux entrent en contact. Ah ah! C'est ça le gros problème! Donc il y a un champ magnétique à l'intérieur des éjections de masse coronale qui se dirigent vers la Terre. Donc champ magnétique pour champ magnétique. Là, on a un problème. Et selon des études récentes, une puissante tempête solaire aurait eu lieu il y a 9200 ans et aurait laissé des particules radioactives dans la glace en dessous du gros inland. Hum! À suivre. Cette semaine, le lancement de la fusée japonaise H3 a... Merde! Tu vas être obligé de censurer, man. C'est toi qui te rajoutes de la job. Ouais! Alors, exploser! En plein vol! Le premier étage à propulsion en base d'hydrogène et d'oxygène liquide accompagné de ses boosters latéraux à poudre aura fonctionné correctement jusqu'à la séparation. Le problème est bien le deuxième étage. Où le moteur ne s'est jamais allumé. Puis par mesure de sécurité, les équipes de lancement ont décidé d'enclencher le système d'autodestruction du lanceur, le Flight Termination System FTS. Un système que le JPL, la NASA, a très souvent utilisé, ouais. L'échec de ce vol a conduit à la perte du satellite d'imagerie terrestre en haute résolution, le Halos 3. La campagne de tir s'était bien déroulée. Les tests moteurs sur le pas de tir étaient concluants. Outre les reports liés à la météo, le vol avait été une première fois reporté à la suite d'un souci d'alimentation électrique des moteurs du premier étage du lanceur. Une nouvelle tentative de vol devra attendre plusieurs mois, le temps que l'investigation sur les origines de la défaillance du moteur puis du second étage soit terminée. Du haut de ses 63 mètres, puis juste pour vous donner une idée, la Falcon 9 de SpaceX, c'est 70 mètres. La H3 peut livrer jusqu'à 6500 kg de charge utile en orbite géostationnaire. H3 remplacera donc la fusée... H4... H2... H2, qui vole depuis 2001. La Jackson a fait le design de façon à rendre le lanceur moins dépendant de composants étrangers. La H2 fera son dernier vol l'année prochaine. H3 fait partie de cette nouvelle génération de lanceurs moyens lourds dont la Vulcan de ULA fait partie ou Ariane 6. La Maison-Blanche propose 27,2 milliards de dollars à la NASA 2024 et le spatial est en pleine effervescence. On aime ça. La Maison-Blanche propose un budget de 27,2 milliards de dollars pour la NASA 2024 qui comprendrait un financement accru pour Artemis, puis le démarrage des travaux sur un remorqueur pour désorbiter la Station spatiale internationale. C'est donc une augmentation du budget de la NASA de 7 % par rapport aux 25,4 milliards de dollars que l'agence avait reçues en 2023, ce qui suit à peu près le rythme de l'inflation. Le budget comprend 949 millions de dollars pour Mars Sample Return, la campagne de mission visant à restituer des échantillons que le rover Perseverance a collectés sur Mars. La proposition soutient également la contribution de la NASA à la collaboration des États-Unis avec la mission de rover ExoMars de l'Agence spatiale européenne. Les a demandé de l'aide à la NASA pour faire voler son rover Rosaline Franklin après avoir rompu les liens avec la Russie l'année dernière, puis y compris des propulseurs pour l'atterrisseur, des unités de chauffage par radioisotope pour le rover, puis des services de lancement. Et du côté de la désorbitation de la Station spatiale internationale, après avoir précédemment prévu d'utiliser le vaisseau spatial Progress pour une rentrée contrôlée, la NASA a demandé à l'industrie des concepts de remorqueurs de désorbitation. Ce remorqueur accostrait à la Station environ un an avant la rentrée, plaçant la Station sur une orbite elliptique. Avant de terminer, en sondre dans notre ciel étoilé... Avant ça, le ciel étoilé, les étoiles sont bien plus loin, les étoiles sont plus loin, ça marche pas ton affaire. Et nous sommes rendus aux événements ou histoires qui ont retenu mon attention cette semaine. C'est chaud, ça? La météorite de Fukang est une météorite qui a été trouvée dans les montagnes près de... Ah, Fukang? Merci. En Chine, en 2000. Elle contient de grandes olivines de qualité gemme ou péridote dans une matrice nickel-ferre. Nous aimerions tous la voir, ça c'est certain. Cette semaine, la Falcon 9 de SpaceX a décollé depuis Cap Canaveral et a déployé des satellites OneWeb. Il s'agissait du 16e, on est déjà rendu au 16e décollage pour le lanceur depuis le début de l'année. Et du côté de Virgin Galactic, on n'en entend pas beaucoup parler, mais le VMSF poursuit ses vols de validation depuis le spaceport américain dans le désert de Moab. Et pour ceux qui sont un peu moins familiers avec cette compagnie de tourisme spatial, cet avion emporte le spaceship. Et présentement, chaque vol comprend des procédures et des manœuvres pour s'assurer que les mises à niveau du vaisseau-mer fonctionnent. J'aime les dinosaures, puis vous le savez, Quetzalcoatlusonorthopie est un ptérosaure asdarki, déconnu du Crétacé supérieur d'Amérique du Nord et l'un des plus grands animaux volants connus de tous les temps. Rencontrer ce ptérosaure en vol serait... Intimidant, mettons. N'oubliez pas que ce ne sont pas des dinosaures, les ptérosaures. Ah, oui, Duncan Bossian est un champion du monde de course d'hélicoptère et de drone 3D. Voici son avion de chasse télécommandé en cours de configuration à l'aide d'un système de guidage avec turbines. C'est vraiment très impressionnant. J'ai un ami pilote qui avait justement craché son jet télécommandé de plus de 20 000 $ lors de son premier vol. C'était pas mal frustrant. T'as enlevé les dinosaures. Ouais, c'est vrai. Vous savez que j'adore SpaceX et par le fun même Tesla. Alors voici comment les essais de la porte de retour vers le futur du Model X a commencé. Oh wow, des heures de plaisir. Et il y a Boston Dynamics qui conçoit des robots. Encore des robots dans un programme spatial. Ouais, j'aime ça, man. Ouais, il m'enlève pour le dinosaure, man. C'est trop, là. San Flea est un robot de 5 kg avec un tour dans son sac. Oui, normalement, il se conduit comme une voiture télécommandée, mais quand il y en a besoin, il peut sauter 10 mètres dans les airs. La Formule 1 a parcouru un long chemin au cours des 40 dernières années. La Formule 1 dans un programme spatial. La technologie a permis à plein d'avancer dans tous les secteurs, man. Faut pas se fermer les yeux. Sois curieux. Bah, je suis curieux. Ici, on voit le décalage horaire radical entre un arrêt et le pit stop en 1981 versus en 2019. Ah, qui est reparti depuis longtemps, oui. Et ici, notre point bleu pas si magnifique, mais parfois incontrôlable. Alors commençons avec cette vidéo d'un glissement de terrain qui a été enregistré au Japon en 2004. Et cette avalanche pleinement développée peut peser jusqu'à 1 million de tonnes et se déplacer à plus de 320 km heure. Celui-ci a été filmé sur les montagnes du Tian Shan et j'ai pas de nouvelles du caméraman, mais ça doit bien aller parce que je vous montre ces images. Oh, God. Oh, dear God. Vous souvenez-vous de l'année 2004? Une exposition d'un million de secondes. Voici 10 000 galaxies. Une image époustouflante. L'image Hubble Ultra Deep Field nous partageait une vue puissante et profonde de notre univers. Et cette image ne couvre que la quantité du ciel que vous pouvez voir à travers une paille de 2,5 mètres. 2,5 mètres. Vous prenez une paille de 2,5 mètres ou environ 8 pieds de long. Vous la mettez, vous la pointez au ciel. Puis ce que vous voyez dedans, c'est l'image que vous voyez avec toutes ces galaxies. Je peux vous dire, moi, cette photo-là est dans mon sous-sol, est encadrée et je l'adore. Et ça complète votre actualité spatiale. Show de la semaine. Hey, j'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes et comme disait le Dalaï Lamaze une semaine. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Et d'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions et d'être loup d'autres. Parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos. Sous-titrage Société Radio-Canada Autopilot activé.